Je voulais vous lire un article, alors il y a deux articles intéressants que je voudrais vous lire. Il faut qu'on se remette dans le bain de la loi d'abrogation de la réforme des retraites. Donc je vais vous refaire l'explication. Pour celles et ceux qui sont un peu largués et c'est normal, la réforme des retraites a été portée par le gouvernement et elle a été adoptée par le Parlement il n'y a pas très longtemps. Elle a été promulguée par le président de la République. Ça pourrait être la fin de l'histoire, sauf que c'est pas la fin de l'histoire, puisque les députés d'opposition à l'Assemblée nationale ont l'intention d'organiser une seconde manche. Un match retour, si vous voulez, sur cette loi. Et je vous rappelle que les députés d'opposition à l'Assemblée nationale ont la possibilité de déposer des propositions de loi. Propositions de loi que les groupes d'opposition peuvent faire examiner par l'Assemblée nationale à l'occasion de ce qu'on appelle les niches parlementaires. Une niche parlementaire, ce n'est rien d'autre qu'un jour dans l'agenda du Parlement qui est réservé à un groupe pour que ce jour-là, ce groupe, ait la main sur l'agenda et décide des propositions de loi, en général les siennes évidemment, dont on va discuter. Parmi les groupes d'opposition à l'Assemblée nationale, il y en a un qui s'appelle LIOT, L-I-O-T, LIOT, Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires. C'est un groupe un peu particulier, le groupe LIOT, puisque c'est un groupe qui, en fait, ne fait rien d'autre que d'agréger tout un tas de députés. Certains viennent de la gauche, certains viennent du centre, certains viennent de la droite, et puis ils sont d'accord pour faire un groupe ensemble. Ce n'est pas forcément un groupe qui a une cohérence politique, mais ce n'est pas très important. Les députés sont d'accord pour former un groupe ensemble, puisqu'ils vont bénéficier grâce à ce groupe d'un certain nombre de moyens. Par exemple, c'est de pouvoir siéger la conférence des présidents à l'Assemblée nationale, c'est d'avoir du temps de parole dans les débats, et c'est aussi d'avoir des niches parlementaires. LIOT, en l'occurrence, c'est un groupe dans lequel vous retrouvez des personnes qui sont issues du Parti Socialiste, mais qui sont en rupture de banc avec le Parti Socialiste. Il y a aussi des gens qui viennent de l'UDI, qui n'a plus assez de députés pour pouvoir faire son propre groupe, et qui fait donc partie de LIOT. Vous avez des députés corses, donc des autonomistes corses, qui ne se retrouvent dans aucun parti français, mais qui siègent au sein de LIOT. Vous avez tout un tas de gens comme ça. Ils sont combien dans ce groupe ? C'est un petit groupe, LIOT, c'est un petit groupe, je crois qu'ils sont une vingtaine, à tout casser. Pourquoi je vous parle de LIOT ? Parce que la niche parlementaire de LIOT aura lieu le 8 juin prochain. Or, il se trouve que depuis le début de l'année, la réforme des retraites est passée par là, et LIOT s'est franchement radicalisé contre le gouvernement, notamment contre la méthode du gouvernement. Vous vous souvenez que LIOT avait été à l'initiative d'une motion de censure transpartisane à l'Assemblée nationale, qui avait récolté les votes de tous les opposants à la réforme des retraites, du RN à la NUPES, en passant par LIOT. Et c'était cette motion de censure déposée par LIOT qui avait échoué à faire tomber le gouvernement d'Elisabeth Borne à seulement neuf voix près. Pour l'adoption 278, la majorité requise n'étant pas atteinte, la motion de censure n'est pas adoptée. Ça ne veut pas dire que LIOT représente la majorité du Parlement. Il faut bien comprendre que LIOT est un petit groupe de députés indépendants, autonomes et plutôt opposés au gouvernement. Je dis plutôt parce qu'il y en a certains qui sont adhérents à LIOT, mais qui sont proches du gouvernement et qui s'en foutent un peu, ils ont le droit. C'est juste que LIOT, de par sa position dans ce Parlement très particulier, dans cette Assemblée nationale très particulière qu'on a depuis 2022, a une position qui lui permet, parfois, dans des moments comme ça, de créer une synthèse entre tous les opposants au gouvernement, qui s'opposent au gouvernement pour des raisons différentes, mais qui s'y opposent quand même. Et bien là, c'est exactement ce qui va se passer le 8 juin. C'est pour ça que je vous en parle, c'est parce que le 8 juin prochain, LIOT va déposer une proposition de loi d'abrogation de la réforme des retraites. Une loi d'abrogation, c'est très simple. De la même manière qu'une motion de censure, c'est facile à comprendre. La motion de censure, c'est un texte avec écrit « Nous censurons le gouvernement ». Loi d'abrogation, c'est une loi où il y a écrit « Nous abrogeons la loi machin ». C'est aussi simple que ça. Pourquoi est-ce qu'ils font ça, les députés LIOT ? Parce qu'au sein du groupe LIOT, il y a quand même un paquet de gens qui sont centristes et qui ne sont pas fondamentalement opposés à l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans. Ils font ça, notamment, c'est Charles de Courson qui l'explique très bien en disant qu'il est très mécontent de la méthode qu'a été celle du gouvernement pour faire adopter sa réforme des retraites. Donc ce que veut faire LIOT, c'est proposer aux députés à l'Assemblée nationale de voter sur la réforme des retraites. C'est une manière inverse de dire « Puisqu'on n'a pas eu l'occasion de voter sur la réforme des retraites, on va voter sur une abrogation de la réforme des retraites qui en fait revient au même. Si vous votez pour l'abrogation, ça veut dire que vous êtes contre la réforme des retraites. Si vous votez contre l'abrogation, ça veut dire que vous êtes pour la réforme des retraites. C'est ça, le vote qui va être proposé le 8 juin prochain. Donc là, normalement, vous avez en tête la mécanique de quoi on va parler. Sauf que Elisabeth Borne a très très peur de cette loi d'abrogation. Et un truc qu'il faut bien comprendre, c'est que le gouvernement a sauvé sa tête à seulement 9 voix près sur une motion de censure. Ça montre que la majorité à l'Assemblée nationale est très fragile. On le savait déjà, le gouvernement n'a pas de majorité. Il y a un risque non négligeable que les députés réussissent, les députés d'opposition réussissent à créer une majorité de circonstances pour retoquer la réforme des retraites. Il y a deux subtilités qu'il faut qu'on comprenne et qui sont importantes. La première, c'est les modalités de vote sur les propositions de loi versus les motions de censure, je vais vous expliquer. Et la deuxième, c'est l'importance politique d'un vote, même si la loi ne va pas jusqu'au bout. Première chose, les lois ordinaires, il faut avoir une majorité de députés qui votent la loi. On compte le nombre de voix et on cherche à avoir une majorité au moment du vote. Donc ça dépend du nombre de députés qui sont assis dans l'hémicycle à ce moment-là. Ça dépend de combien de députés prennent part au vote. Et les députés ont le droit de s'abstenir. Donc en fonction du nombre de députés qui ont voté, on regarde combien il y a de vote pour, on regarde combien il y a de vote contre. S'il y a plus de vote court que de vote contre, alors c'est une majorité, alors la loi est adoptée. Pourquoi est-ce que je vous précise ça ? Parce que là, je viens juste vous expliquer le mode de fonctionnement de n'importe quelle élection, assez basique, c'est assez classique. C'est parce que c'est différent des motions de censure. Une motion de censure, pour la faire adopter, vous devez non seulement avoir une majorité de vote en faveur de la motion de censure, mais en plus de ça, on ne calcule pas sur le nombre de votants, on calcule sur le nombre de députés, même ceux qui ne sont pas là. Pour avoir une motion de censure adoptée à l'Assemblée nationale, il faut qu'une motion de censure obtienne une majorité des députés qui veut dire qu'un député qui s'abstient fait de fait obstacle à l'adoption de la motion de censure. D'ailleurs, une motion de censure, il n'y a même pas de vote contre. On ne peut pas voter contre une motion de censure. On ne peut que voter pour une motion de censure. Sur les propositions de loi, ce n'est pas pareil. Puisque sur les propositions de loi, vous pouvez vous abstenir, donc vous pouvez faire baisser la jauge nécessaire pour obtenir un vote. Et quand on a vu qu'à neuf voix près, à neuf députés près, la motion de censure n'est pas passée, le gouvernement a raison de se dire que si jamais les députés opposés à la réforme des retraites votent très largement pour la loi d'abrogation, il va falloir que le gouvernement, cette fois-ci, réussisse à avoir une majorité de députés qui soit votent contre, soit s'abstiennent. Mais il vaudrait mieux qu'ils votent contre. S'abstenir, ce n'est pas une bonne nouvelle pour le gouvernement. Donc autant une motion de censure, la balle était dans le camp de l'opposition, charge à elle de réussir à trouver une majorité de députés qui veulent censurer Elisabeth Borne, autant là, dans le cadre d'une proposition de loi, la balle est dans le camp d'Elisabeth Borne qui doit trouver une majorité de députés qui votent contre la proposition de loi d'abrogation. Voilà pourquoi Elisabeth Borne est assez flippée de ce vote. Deuxième raison, cette proposition de loi d'abrogation de la réforme des retraites a très peu de chances d'entrer en vigueur. Pourquoi ? Parce que pour qu'une loi entre en vigueur, il ne faut pas juste que l'Assemblée nationale la vote, il faut aussi que le Sénat l'examine, il faut que le Sénat la modifie, la travaille s'il le souhaite, et ensuite ça revient à l'Assemblée nationale, et au bout de la navette, il faut que l'Assemblée nationale puisse avoir le dernier mot. On sait déjà que le Sénat n'est pas favorable à l'abrogation de la réforme des retraites puisque le Sénat a voté la réforme des retraites. Le Sénat est à majorité des Républicains, le Sénat est pour la réforme des retraites, donc le Sénat ne sera pas favorable à la proposition de loi qui va être examinée le 8 juin à l'Assemblée nationale. Mais pour autant, ce n'est pas très important. C'est bizarre ce que je suis en train de vous dire, je suis en train de vous expliquer qu'une loi, si elle n'entre pas en vigueur, ce n'est pas très important. Non, parce que là, l'objectif, ce n'est pas d'obtenir l'abrogation de la réforme des retraites, les députés savent très bien, les députés d'opposition savent très bien qu'ils ne peuvent pas l'obtenir. Ce qu'ils veulent obtenir, c'est un vote à l'Assemblée nationale qui abroge la réforme des retraites, ce qui est un signal politique, qui envoie un message à Elisabeth Borne et à Emmanuel Macron montrant bien que l'Assemblée nationale était contre la réforme des retraites, que si le gouvernement a réussi à la faire passer, c'est uniquement grâce à des tours de passe-passe d'article 49 alinéa 3 de la Constitution et autres soutiens du Sénat, mais qu'en réalité, le gouvernement est mis en minorité sur une réforme essentielle portée par Emmanuel Macron. On va regarder quelles sont les stratégies que met en place le gouvernement pour essayer d'empêcher ce vote. Ce qui est intéressant, c'est que la stratégie est en train d'être réfléchie du côté de la majorité. Mardi, il y avait la réunion de la majorité, le petit déjeuner hebdomadaire de la majorité où la première ministre, la présidente de l'Assemblée nationale, les présidents des groupes de la majorité se retrouvent pour faire le point sur la stratégie, l'agenda, la tactique. Ça, c'est normal, ça a lieu toutes les semaines. Au cours de ce petit déjeuner hier, ils ont abordé le sujet d'une éventuelle utilisation de l'article 40 de la Constitution qui pourrait éventuellement permettre de ne pas examiner la loi d'abrogation. Ce qui est intéressant avec ce petit déjeuner d'hier, c'est qu'il y a deux articles qui sont sortis pour raconter ce qui s'y est dit dans deux journaux différents et les deux journaux ne sont pas d'accord. Mediapart, d'un côté, a sorti l'information comme quoi l'article 40 va être utilisée et le journal Le Monde, a lui une autre information, semble-t-il. Je vous propose qu'on lise les deux articles et qu'on en discute. Premier article, on va lire celui de Le Monde. Retraite, deux points. La présidente de l'Assemblée nationale ne bloquera pas le texte d'abrogation du groupe Lyot. Le refus de Yaël Braun-Pivet de prononcer l'irrecevabilité de la proposition de loi du groupe Liberté indépendant Outre-mer et Territoire ouvre la voie à son examen à l'Assemblée nationale. Comme à son habitude, Elisabeth Borne n'a rien laissé transparaître. Ce mardi 23 mai, lors du traditionnel petit-déjeuner de la majorité à Matignon, la Première ministre écoute, impassible, les arguments de la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet. Madame Braun-Pivet refuse d'être celle qui, au perchoir, c'est-à-dire au bureau de la présidente dans l'hémicycle, bloquera le vote d'un texte porté par un groupe d'opposition. Elle ne veut pas qu'on piétine l'Assemblée nationale, rapporte son entourage. Donc, fort probablement, de nouveau dans le débat public. Le camp présidentiel avait imaginé que Madame Braun-Pivet pourrait convoquer in extremis le bureau de l'Assemblée afin de prononcer l'irrecevabilité du texte au nom de l'article 40 de la Constitution qui proscrit les initiatives parlementaires dégradant les comptes publics. Il n'est pas constitutionnel de creuser le déficit de l'État de 15 milliards d'euros par an sans proposer de solutions de financement cohérents en face, affirmait encore le porte-parole du gouvernement Olivier Véran mardi sur France Inter. Quand Olivier Véran dit ça, il émet une opinion. Selon le gouvernement, ce n'est pas constitutionnel. Je vous rappelle que ce n'est pas le gouvernement qui décide de la constitutionnalité des lois et des procédures. C'est le Conseil constitutionnel. Mais le gouvernement a le droit d'avoir une opinion sur le sujet. Olivier Véran et le gouvernement estiment que cette proposition de loi est contraire à la Constitution puisque selon eux, c'est une proposition de loi qui contrevient à l'article 40 de la Constitution qui interdit de creuser les dépenses ou de diminuer les recettes sans les compenser suffisamment. Mais le refus clair et net de Yael Braun-Pivet fait s'évanouir l'espoir d'enterrer plus vite l'initiative de Lyot. « Vous pouvez acheter du popcorn, le film n'est pas fini », ironise un de ses collaborateurs. Mardi après-midi, la présidente de la Commission des Affaires Sociales, Fadila Khatabi, députée Renaissance de Côte d'Or, a fait parvenir un courrier au président de la Commission des Finances, Éric Coquerel, la France Insoumise, lui demandant de se prononcer sur les recevabilités financières du texte. Jusque-là, c'est de bonne guerre. Elle a le droit de le faire, envoyer un courrier à Éric Coquerel lui demandant de prendre une décision. L'élu mélanchoniste, vertement opposé à la réforme des retraites, entend défendre une coutume parlementaire. « Laisser prospérer les textes des députés, y compris ceux hors des clous budgétaires, pour ne pas brider les initiatives parlementaires. » Éric Coquerel, dans son rôle à la fois de président de la Commission des Finances, qui contrôle la recevabilité des textes, et dans son rôle d'opposant à Emmanuel Macron, ne souhaite pas déclarer irrecevable cette proposition de loi d'abrogation, puisqu'il veut continuer la coutume à l'Assemblée nationale, qui veut qu'on laisse les propositions de loi prospérer, même si elles sont contraires à la Constitution via l'article 40, puisque si on commence à jouer à ce petit jeu-là, plus personne ne pourra plus rien proposer. Cette tradition, sans grande conséquence pour un pouvoir doté d'une majorité absolue, donne des sueurs froides à l'exécutif qui ne disposent plus que d'une majorité relative au Palais Bourbon. Et c'est pour ça que j'adore cette législature, c'est que pour la première fois depuis très longtemps, on a un gouvernement qui n'a qu'une majorité relative et que du coup, ça rend les enjeux au Parlement extrêmement intéressants. Cette coutume, on s'en foutait depuis 30 ans, parce qu'en fait, ça n'a pas beaucoup d'impact quant à un gouvernement qui a une majorité absolue, mais là, ça devient un enjeu majeur. La question fondamentale est de savoir si on doit laisser leur place à des initiatives clientélistes favorisant la surenchère démagogique, interroge Aurore Berger, la chef de file des députés Renaissance. Pour son collègue de Moselle, Ludovic Mandès, l'initiative de l'opposition poursuit un seul objectif, mettre la pression sur le président de la République et radicaliser davantage les opposants à la réforme. Les oppositions embarquées derrière le groupe Liot savourent les mois suscités par leur initiative dans le camp Macron. Un signe supplémentaire de fébrilité de la minorité présidentielle qui fera tout pour empêcher un vote, charge le député centriste Charles Lecourson, rapporteur du texte. Rapporteur, ça veut dire que c'est lui qui défend le texte, ok ? Les députés Liot craignent toutefois de voir se multiplier les tentatives d'obstruction des macronistes lors de l'examen de leur texte en séance publique prévue le 8 juin dans le cadre de leur niche parlementaire. Outre le dépôt massif d'amendements ou la multiplication de prises de parole en séance pour ralentir les débats, Liot s'imagine le recours à un vote bloqué de la part du gouvernement lui permettant de réunir puis de soumettre au vote les amendements de son choix en séance. Le vote est le seul chemin pour apaiser le pays et créer les conditions d'un retour à une forme de sérénité dans l'hémicycle, prévient Benjamin Saint-Huile, député Liot du Nord. Avec ce scrutin, l'opposition cherche à démontrer que l'exécutif a imposé sa réforme des retraites en faisant fi de la représentation nationale. Mais la majorité contre-attaque au point que trois députés corses du groupe Liot Jean-Félix Acquaviva, Michel Castellani et Paul-André Colombani disent avoir reçu des pressions afin de les convaincre de se désolidariser de la démarche de leur groupe. Dimanche 21 mai sur France 3, le président du groupe Horizon, Laurent Marcangéli, lui-même élu de Corse, les a mis en garde en soulignant qu'un vote en faveur du texte abrogeant la réforme des retraites pourrait selon lui contrarier les discussions sur l'avenir institutionnel de Lille. Il y a en ce moment des discussions sur l'avenir institutionnel de la Corse de la même manière qu'il y a des discussions, ça a été ouvert en 2022 par Sébastien Lecornu à l'époque. Il y a également des discussions sur l'avenir institutionnel des départements et des régions d'outre-mer. Le gouvernement qui est prêt à travailler sur l'avenir de Lille de Corse, s'il a des parlementaires qui cherchent à le dézinguer, on peut comprendre le gouvernement qui va dire bon écoutez les gars parce que c'est comme ça vos demandes vous les foutez au cul. Et s'il est peu probable que le texte soit ensuite validé au Sénat, le camp présidentiel redoute de subir une défaite symbolique à l'effet potentiellement dévastateur dans l'opinion publique. De grâce, laissons la loi s'appliquer. Avant d'avouer, c'est vrai, on aimerait bien passer à autre chose. Et c'est là que les députés d'opposition sont en train effectivement de réussir le tour de force d'empêcher le gouvernement de passer à autre chose. Les députés d'opposition sont en train de réussir à nous refaire parler de la réforme des retraites en juin, fin mai, début juin, alors que le gouvernement essaye depuis trois semaines de passer à un autre sujet. Ça aussi c'est de la politique. Il y a une autre possibilité pour juger et recevable cette proposition de loi, c'est le bureau de l'Assemblée nationale. Le bureau de l'Assemblée nationale présidé par Yael Brown-Pivet peut déclarer et recevable une proposition de loi. Il se trouve que la proposition de loi dont on parle a déjà été jugée recevable par le bureau une première fois. Mais il pourrait exister une solution pour la rendre irrecevable alors même que le bureau a d'ores déjà déclaré recevable une proposition de loi. Il y a éventuellement une astuce que le gouvernement pourrait être amené à utiliser via Yael Brown-Pivet à la présidente de l'Assemblée nationale. Le plan secret du pouvoir pour éviter l'abrogation. Tatatatataaaaa. Pour échapper au vote sur la proposition de loi du 8 juin, le pouvoir a imaginé une manœuvre inédite qui serait portée dans l'hémicycle par la présidente de l'Assemblée nationale. Longtemps réticente à une telle idée, Yael Brown-Pivet s'y serait résolue mardi matin lors d'un petit déjeuner à Matignon. Lors du petit déjeuner hebdomadaire de la majorité, Elisabeth Borne et les principaux cadres du camp présidentiel auraient trouvé la martingale. Après avoir utilisé les articles 47.1, 49.3 et 44.3 de la Constitution pour contraindre la procédure parlementaire en mars, l'exécutif s'apprêterait à en convoquer l'article 40. Normalement réservé au président de la Commission des Finances, la procédure serait activée dans l'hémicycle par Yael Brown-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, au prix d'une manœuvre inédite. Attention, accrochez-vous. La suppression en commission de l'article 1er du texte et sa réintégration par un amendement dans l'hémicycle, seule façon de contourner les usages de l'institution. L'éventualité fait bondir Eric Coquerel. Je cite Eric Coquerel. Ça voudrait dire qu'elle me passe dessus pour rendre une disposition irrecevable alors qu'elle a été jugée recevable par la Commission des Finances, indigne le député. Le cas échéant, je serais totalement légitime à déclarer les amendements recevables au vu de la proposition de la loi initiale. Et l'insoumis, qui jure n'avoir retrouvé aucun précédent de ce type dans les archives, d'avertir. J'ai du mal à le croire que ce serait faire l'inverse de ce qu'elle a fait jusqu'à maintenant, même si Yael Brown-Pivet se lançait dans une manœuvre de ce type. De ce type, ce serait politiquement extrêmement coûteux pour elle. La pression est forte depuis plusieurs semaines sur les épaules de la présidente de l'Assemblée, pressée d'utiliser ses prérogatives budgétaires. « On doit et on peut convoquer l'article 40 », lui a lancé le député Renaissance Eric Wirt lors d'une réunion, selon les propos rapportés par le Figaro. « Ce truc n'aurait jamais dû passer le premier filtre de l'Assemblée », traduisait un ministre la semaine dernière. Ce à quoi l'intéressé a répondu, encore mardi à Matignon, que le règlement de l'institution lui interdisait d'outrepasser en la matière le président de la commission des finances. L'élu des Yvelines a aussi écarté une autre option à sa disposition, la convocation d'un bureau exceptionnel de l'Assemblée. Si Marine Le Pen cette jurisprudence aurait-elle expliqué en substance ? Et elle a raison. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure sur le bouton nucléaire. Si aujourd'hui, il l'utilise pour empêcher l'abrogation de la réforme des retraites, demain, tout le monde pourrait l'utiliser pour toutes les propositions de loi. De la discussion aurait alors émergé une troisième hypothèse. Si Yelbrun Pivet ne peut pas déjuger le président de la commission des finances au sujet d'une proposition de loi, elle peut le faire pour un amendement, d'où le scénario retenu. Un amendement de suppression de l'article 1 serait voté par la commission via un amendement. Parce qu'un article qui a été dégagé en commission, vous pouvez le réintroduire en séance publique. Pour ça, vous devez déposer un amendement de réintégration de l'article. Et c'est cet amendement de réintégration de l'article 1 qui sera alors jugé et recevable par la présidente de l'Assemblée au titre de l'article 40 de la Constitution. Puisqu'en séance publique, c'est bien la présidente qui juge de la recevabilité des amendements. J'ai envie de dire au point où elle en est. Bref. Si le coût à payer pour rester dans la majorité, c'est de faire ça à l'Assemblée Nationale en tant que présidente, c'est mon point de vue. Je ne suis pas présidente de l'Assemblée Nationale. Dans le camp macroniste, on justifie cette débauche d'inventivité législative par l'épouvantail qu'en constitue le vote du 8 juin. Un parlementaire souffle. Vous imaginez si le texte est adopté ? C'est un tsunami ! Ce serait l'arrêt du quinquennat ! Après ça, on ne peut plus rien faire ! C'est vrai. Un cadre de la majorité confirme. On est tous d'accord sur un point. C'est qu'on ne peut pas prendre le risque d'aller au vote. Il faut à tout prix l'éviter. L'opposition prépare sa riposte. Oui, parce que l'opposition ne sont pas des mille non plus. Dans l'entourage de Yelmo de Pivet, on se borne à reconnaître que la présidente peut effectivement utiliser l'article 40 sur un amendement déposé en séance. Un droit qu'elle avait déjà exercé contre l'avis d'Éric Coquerel au sujet de la réintégration des soignants en juillet 2022. C'est vrai. Aujourd'hui, on arrive à peine au stade des commissions qui doivent examiner le texte et sa recevabilité. Je vous rappelle que c'est la semaine prochaine que le texte sera examiné en commission. Il y a deux semaines avant la séance, répond-on à l'hôtel de la Cé. Donc, pas de politique fiction. L'hôtel de la Cé, c'est le bureau de la présidente de l'Assemblée nationale. Dans les rangs de l'opposition, on reste dans le brouillard quant aux manœuvres qui seront utilisées, mais on n'en se fait pas d'illusion. Ils cherchent tous les moyens pour empêcher le vote, affirme Charles de Courson, le rapporteur du texte. Une réunion informelle a été organisée mardi à 18h avec quelques députés du groupe Pliot et de la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, la NUPES, pour établir une cartographie des risques. On va passer en revue tous les artifices de procédure qu'ils peuvent nous sortir pour pouvoir y répondre, indique un député qui participe à la réunion. Outre l'éventualité du recours à l'article 40, le gouvernement peut également imposer un vote bloqué. Un vote bloqué, c'est un vote unique sur tout ou partie du texte en ne gardant que les amendements retenus par le gouvernement. Ou plus simplement faire de l'obstruction, aider par la majorité afin d'empêcher le vote dans l'hémicycle. Ça l'obstruction j'y crois pas d'ailleurs, c'est ce qui est écrit après. Jusqu'à présent, la présidente du groupe Renaissance, Aurore Berger, s'est refusée à envisager cette dernière hypothèse, tout comme ses collègues Laurent Marc-Angéli et Jean-Paul Matéi. Les députés de la majorité ne veulent pas faire d'obstruction pour une raison très simple, c'est qu'ils passent leur temps à reprocher aux insoumis de faire de l'obstruction. C'est difficile de reprocher aux insoumis de faire de l'obstruction et d'en faire soi-même après. Elle aura toutefois assoupli sa position lors de la réunion de mardi. Si le scénario de l'article 40 venait à échouer, la majorité se tiendrait prête à ralentir autant que nécessaire le rythme de la séance en multipliant les amendements, les rappels aux règlements ou les suppressions de séances. Jusqu'au douze coup de minuit qu'attendent déjà avec impatience les soutiens du chef de l'État. Visiblement, de ce que j'en comprends, le journal Le Monde, ils ont eu au téléphone qui est passé du coup de fil du côté du gouvernement où il y a d'autres participants à la réunion qui ont répondu « Ouais, ouais, c'est bon, Yael Brown-Pivet, elle est prête à déclarer irrecevable un amendement de réintroduction de l'article 1 qu'on aura préalablement réussi à supprimer en commission. » Qui dit vrai et qui dit faux, je ne sais pas. Je pense que Yael Brown-Pivet, elle continue à faire monter la pression. Elle tient bon face à Borne et à Macron parce que Yael Brown-Pivet aussi, je ne sais pas, je n'en ai pas parlé avec elle et tout, mais je me dis qu'elle a aussi un calcul à faire dans sa tête, c'est de se dire « Attends, est-ce que j'ai envie d'être la première présidente de l'Assemblée nationale qui torpille le parlementarisme de la Ve République en créant une nouvelle jurisprudence sur l'article 40 des propositions de loi pour sauver le gouvernement d'Elisabeth Borne qui n'a pas été foutue de faire adopter son texte en négociation avec les Républicains. Est-ce que j'ai envie de sacrifier ma carrière politique sur l'autel de la carrière d'Elisabeth Borne ? » Bon, on sait déjà que les relations entre Yael Brown-Pivet et Emmanuel Macron ne sont pas au WFX. Emmanuel Macron ne voulait pas que ce soit Yael Brown-Pivet qui soit élue présidente de l'Assemblée nationale. Mais OSEF, les députés, on en décide autrement. Tout ce qu'Elisabeth Borne et Emmanuel Macron reprochent à Yael Brown-Pivet, c'est juste de faire son job de présidente de l'Assemblée nationale. Défendre l'Assemblée. Il y a un moment, tu ne peux pas demander à un président de l'Assemblée nationale de saboter sa propre institution. Pourquoi ce sera à Yael Brown-Pivet de payer le prix du 49-3 ? Non mais oh ! Sous-titrage ST' 501